Le Star Ocean, donc quatrième partie du Let's Play de Star Ocean, alors c'est parti, je charge la partie Alors je me rappelle que nous étions dans la forêt Allez c'est parti, donc ici c'était un excellent endroit pour s'entraîner parce que vous avez le soin et la sauvegarde Bon, allez c'est parti Ah ouais je me suis amusé à ne pas changer de personnage pour voir un peu leurs attaques Lui il est bien utile parce qu'il se met toujours à distance Et donc vous pouvez bien toucher les ennemis à distance Ça vous permet également de soigner si jamais il y a eu de soucis, bon là pour le moment il n'y a pas de soucis Ah, après un perso, bon je ne sais pas qui c'est, qui après un niveau Euh ouais, la dernière fois j'ai fait 4-5 combats après avoir quitté le Let's Play Bon non j'ai rien, ah ouais voilà Bon, de temps en temps, petit objet, toujours ça en moins, moins plus Ah, il y en a un autre Sécrétion, bon, on le fait Voilà, donc ça c'est bon Les rôles, les rôles, non, les spécialités Comme j'avais 2680 Euh... Allez Alors confection Et en confection Voilà, j'en ai plus mais je ne peux pas les faire, j'ai pas les objets Allez, on continue donc un peu l'histoire Bon, je suis sur la bonne route Donc ici, si vous cherchez des pierres de vent Alors, bon Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça Non, je n'ai pas fait ça en fait, j'ai fait ça J'ai fait ça Ah ben ça m'a gardé la page, voilà Et donc en fait, ben... Voilà, j'ai vu que c'était les harpias Qui donnaient des pierres de vent Donc voilà, si vous cherchez des pierres de vent Ou des objets, vous savez que vous avez le bestiaire Et c'est très utile Bon, on va courir un peu Ah ben voilà, ils sont là les harpias Ouais, super fort Ah, je suis au vert, j'ai pas retenu son nom Mais... Et... Ah, ils avaient débloqué un nouveau rôle Bon Débloquons, débloquons Qu'est-ce que c'est ? C'est pas là C'est là Tueur de bête Ah, c'est pas toutier ça On va le mettre au niveau 2 direct Ok Alors Ok, on va le mettre Eh ben on va le mettre à Anne Voilà, elle s'appelle Anne Tueur de bête Bon, voilà Allez, continuons Donc à force d'avoir combattu avec Anne Là, j'ai gagné J'ai gagné le trophée de combat Bon, c'était pas... Des trophées... Des trophées difficiles à obtenir Mais bon Quand même vous les montrer C'est les ressources Trophée de combat Donc j'en ai 31 C'est pas trop mal Donc voilà, j'ai eu celui-là Frappé les 3 ennemis différents Avec le marteau de puissance d'Anne Et j'ai eu... Oh, j'ai eu celui-là aussi Frappé le même ennemi de fond Enfin, je crois, je sais plus Et j'ai eu... J'ai eu, j'ai eu celui-là 5 coups de grâce avec Anne Voilà, donc en fait J'ai fait un combat J'ai spammé la même attaque Pour que ça aille plus vite Et puis, ben, voilà Bon Bon, le jeu, il est quand même sympa Je vois que ça fait défoncer Dans toutes les... Dans tous les testeurs de jeux vidéo Ben franchement Moi, je le trouve sympa pour le moment Après, bon, on verra Alors là, je vois qu'il y a encore ça Il y a des amis aussi Hop 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 Voilà Ça s'est réglé Je vais où là ? Ah d'accord, je repars en arrière Bon Pour la bonne cause Murs, nectar Bon, il n'y a plus rien là Je retombe en bas Voilà Bon, allez Hop, hop 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 Allez Ouais, donc de temps en temps, en fait Quand je coupe la vidéo Je... Je prends, je me fais encore 3-4 combats Histoire de gagner un peu des... Un peu des objets Un peu de l'équipement Enfin, l'équipement non Mais des points de compétences Et un peu des points d'expérience Donc, bon Voilà, je vous l'ai dit Que vous ne soyez pas surpris Des fois D'une vidéo à une autre J'ai un objet où je ne l'ai pas De toute manière, si c'est un objet particulier Je vous dirai où je l'ai obtenu Voilà Voilà Hum Hum Donc, c'est tout Donc c'est tout 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 Je ne veux que vous vous perdez Alors, fassez-vous Ok Je me sens direct d'aller faire des courses là. Je n'ai jamais pensé que la prière de ma mère pourrait éliminer ces sentiments. Allez, aidez-moi. Ok, il manque de l'argent. Ok, je ne sais pas ce qu'il me manque. Donc là, il me faut bâter 10 ados lucides, bâter 4 tasses foudre et apporter... Un jour, il faudra donc, je m'occupe de bien regarder les missions que j'accepte. Alors, donc... 16, 14, 12, 4, 2, 2, 6... Lavande, j'en ai 0. Bon, je vais en acheter un peu. On va en avoir toujours un peu. Ah, c'est les cartes pour améliorer. Ok. Bon. Carte, bouteille vide, poudre à canon. Bon. Je n'en ai pas, j'en achète. Et mercure, je n'en ai pas. Ça me fait passer à Dragon Quest. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. On va voir les armes. Euh... ouais. On va aller voir lui déjà. Viande préhistorique. Bon, ok. On va prendre... 8, 20, 0. Bon. Ok. 0. Ouf. Ça va faire cher. 0. Voilà, moi j'aime bien toujours prendre 2 ou 3. Si jamais on me demande pour une 4. Au moins c'est fait. Plus l'argent, ça va. Allez, ça c'est bon. Et lui, qu'est-ce que... Ah ouais, lui c'est les armures. Ah, voilà. J'ai les nouvelles armures. Allez. Equipé. Equipé. Euh... Sabre... Sabre, personne ne le veut. Bon. Je vais le prendre quand même parce que je n'en ai pas. Ah. Ah, ou glacial. C'est pour toi. Equipé. En bas là. Non. Tu l'as, tu l'as, tu l'as. Ah, bon. Allez. Je vais te prendre. Cote à lanière. Il m'en faudrait 2. Ah ouais. J'ai l'effet de faire un peu de combat. Ça c'est bon. 2. 0. Ouf. Bon. Allez. Ça. Ça. Et le dernier. C'est la petite. Voilà. Et ça, les brassées... Ouf. Je n'en ai pas besoin. Bon. Ben voilà. Apparemment. Vu la carte, il n'y a pas de coffre. On va faire un tour quand même. Bon. Il n'y a pas grand chose sur cette ville. Allez. On va continuer l'histoire alors. On va continuer. ... ... Hum. Ok, alors. Bon, on va jeter un coup d'œil. Putain que c'est fermé là. Alors, c'est parti, continuons. Ah voilà, là il y a un coffre. Ah putain, est-ce qu'il montre quelque chose ? Ah ouais, c'est vraiment intéressant. On prend le coffre. Si j'y arrive, un jour. Ça y est, ça pour ça. Putain, il va marcher tout le long là ? Ça s'en fout. Ouais, effectivement. Il y a une bonne gaine de place avec ça. Allez. Ça y est. Bon, on ne sait jamais, des fois en cliquant peut-être. Un objet caché, un livre, ce qu'ils veulent en fait. Non, visiblement, il n'y a rien. On continue. Bon, apparemment, il y a un coffre dans la salle un peu plus haute. Un peu plus haut, plutôt. Non. Ici. N'importe où, ils n'ont pas mis un truc. Dommage. Non. On va prendre le coffre direct. Il est là. Oh putain, il marche. Ça y est. Ah putain. Si on voulait trouver un point noir quand même à ce jeu, c'est ça là. On ne peut pas aller où on veut, des fois. Bon, ça c'est loin. Bon, allez. Alors. Il n'y a rien non plus là. Bon, je suis obligé d'aller là-bas. Donc allons-y. Oh, le sourire. Mouais. Je sais, je sais. Ça pour en contribuer là. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? On peut penser à Favtrag. C'est ma première question. Qui dans leur propre minde voudrait imbouer signets sur ce petit enfant ? Je ne peux pas prétendre à savoir la réponse. Mais je peux déclare que ce n'est personne qui est lié à cet institut. Même si j'ai eu un signet imboué sur mon corps. Mais ce n'est pas le seul problème. Premièrement, elle est trop jeune pour avoir signets imboués sur elle. Deuxièmement, vous n'avez jamais vu elle. La seule fois que quelqu'un les a observé, c'est quand elle les utilise. Deuxièmement, elle ne peut, par tous les cas, contrôler sa signeturgy. Même si, nous savons qu'elle peut au moins l'activité. Et maintenant, pour la finale. Je n'ai jamais vu quelque chose à l'extérieur qui ressemble à ses signets ou à ses fonctions. Alors, qu'est-ce que tu penses ? Hmm. Tu sais ce qu'il y a des signets ? Oui, juste un second. Ah, c'est bien, c'est bien. Tu as l'as vu. Je ne peux pas dire que je n'ai vu quelque chose à ce qui ressemble à cette illustration. Ah, ce qui est mal. Je pensais que tu, de toutes les personnes, peut-être avoir un peu de insight sur ça. Parfois, je ne me sens pas que tu es le type de faire pour aider à aider les autres, Fiori. À la première fois, je n'étais pas seulement pour la route. Mais maintenant, j'ai pris un intérêt dans elle et ses signets moi-même. Je vais faire ce que je peux. Comme si, j'ai cherché un precedent. Parfois, pourquoi ne pas venture à l'Institut ancien, et chercher les troves d'archaïques documents là-bas ? Hmm. Peut-être que les signets mystérieux des années passées peuvent nous offrir une glimpse à la solution. Si l'un d'entre nous apprend quelque chose, gardez l'autre apprécié. Merci beaucoup, Casius. Maintenant, nous savons notre prochaine destination. Allons-y. Allez. Alors. Prenons le coffre. Hum hum. J'ai plus de voix. C'est fou. Alors. Un mule anti-silence. Pouf. Bon, on va l'équiper, hein. Puisqu'on a. 25% de chance d'annuler le silence. Bon, ça vaut mieux le mettre. Un magicien. Allez, on te le met à toi. Allez, continuons. Il faut aller où, là ? Il faut... Ouais. Salut Archange. Archange Scarface. Ça va bien, mais j'ai plus trop de voix. C'est un peu... Chiant pour commenter, hein. Quand on a plus de voix. Alors... Ah, je vois qu'il y a un sifflet sur la carte. Allons-y. Les sifflets, c'est un peu particulier dans ce jeu, en fait. On va avoir des caisses sifflet. Après... Des persos qui ont une bulle. Alors ça, il fallait comprendre. Je n'avais rien compris. Voilà. C'est le jeu, mais tu ne l'as pas commencé ? C'est quoi ? Tu n'as pas le temps ? Ou... C'est que tu es sur un autre jeu en ce moment ? Je t'avoue que je l'ai acheté... J'ai réussi à me le procurer deux jours avant. Et... Et... Bon... J'ai payé... 5 euros de plus qu'Amazon. Mais bon... Au moins... J'ai eu quelques jours avant. Alors là... Il y a une autre file de dialogue. Hop. Qu'est-ce qui se passe ? Oh... N'importe quoi. J'ai juste parlé à cette femme. Je veux dire que vous êtes jaloux ? Tu viens de platiner un FF-7 ? Sur PC, je suppose. Je ne sais pas ce que tu veux dire, mais je suis là pour toi. Je vais essayer de le faire. Je l'aurai bien fait moi aussi, mais bon. Peut-être un jour je ferai le Let's Play. Je ne sais pas. C'est un de mes jeux préférés. Je le connais par cœur. Mais bon, comme tout le monde, je pense. Hop. Je vais finir la boîte de dialogue. Le sifflet. Ah, FF-7, c'est du lourd. Mais je ne pense pas que le platine soit très difficile. FF-7 sur PS4 ? Ah oui, d'accord, ok. La version qu'ils ont mis, que tu peux acheter sur le PlayStation Store. Pourquoi pas. Ah siiii. Si ça avait une version physique, tu vois, je l'aurais volonté fait le Let's Play de Final Fantasy 7. Attends, je le connais vraiment sur le bout des doigts. Le problème, c'est que comme il va ressortir sur PS4, bon, il me fait un peu peur. Je n'ai pas l'impression qu'ils l'ont vraiment amélioré. Ils l'ont mis sur PS4. Mais bon, l'essentiel, tu le sais, c'est de prendre son propre plaisir. Si toi tu as kiffé en le faisant, tu as bien fait de le faire. Voilà, c'est comme ce jeu, vu que tu ne l'as pas encore commencé. Ah ouais, Sword Art Online, je n'ai jamais joué à ce jeu. Ah, il s'entend de parler, je vais laisser parler. Ouais, Star Ocean, franchement, pour le moment il est vraiment facile. Je n'ai vraiment pas eu de difficulté à progresser. Les niveaux, ils montent vite. Et puis les combats, ils sont sympas à faire. Donc, tu vas voir. Je ne sais pas si tu en avais déjà vu. Bon, voilà. Tu vois, j'ai encore pris niveau. Tu vois, j'ai encore pris niveau. Le fob-saf? Ah, m'importe, le fob. Si j'ai écouté, je le referai maintenant. Je me suis encore plus loin, mais bon. On ne veut même pas que je m'écoute. Ah, c'est... Ah, c'est... Ah, il est.. Il est... C'est exceptionnel ce jeu, comme ça c'est vraiment... C'est... T'imagines qu'un jeu avec des graphismes qui ont quand même mal vieilli, il sort quand même toujours aussi bien, c'est fou hein ! Toi tu viens de le refaire et tu t'es encore régalé, c'est quand même qu'il y a... Ah, il a l'air trop affoudroyé que j'ai pas besoin d'une cat... Ouais, non... Peut-être que... J'aurais fini celui-là, je me ferais... Mais bon, je sais pas... Je préfère rien promeutre... Tu sais mais... Tu vas le trouver vraiment facile celui-là ? Je sais pas comment il sort d'art online mais F7... Il fallait quand même... Il y a des dangers hein ? Il y a des... Des... Je te fais une demande d'ami, c'est FF de base... CFF la base, ok ok... Ben merci pour ta demande d'ami... Et puis ben voilà, ma foi, n'hésite pas hein... Ouais, c'est clair... Bon, après... Il faut avouer quand même quelque chose... C'est que... Putain, je vais te montrer un truc si tu as jamais vu... C'est hard de croire en fait hein... Il te le montre rien... Non, il faut avouer que les FF... C'était mieux avant hein... Ah, c'était... Moi le prochain FF... Je suis... Super inquiet, je te le dis... Entre FF15 et FF7, ils vont le faire en plusieurs parties... C'est... C'est... C'est trop inquiétant, je te le dis... C'est pas pour toi mais... FFJ... C'était... C'était le dernier qui était bon... Ah... Le 11, déjà il a un réseau... Faire payer un réseau pour jouer à un jeu... C'était un réseau si cher pour... Pour jouer à un RPG... C'est déjà... Moi je l'ai jamais fait... Ah... Je leur donne plein d'euros... Ensuite... Tu as le 12... Ah le 12... Le 12... Ils sont partis tellement dans des trucs compliqués que... Ah... FF12... Encore... Bon là ils vont le remasteriser... Ils vont essayer de l'améliorer mais... Le jeu était pas trop mal... Mais il y avait énormément de défauts quand même dans le FF12... Énormément... L'histoire elle était... Je sais pas... J'ai... Je suis pas... C'est pas une question d'être bête ou quoi... Mais j'ai vraiment pas kiffé l'histoire du 12... J'ai vraiment trouvé... Ennuyante au possible... Les 4 aussi... Bon... Le 13... Le 13... Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu... Le 13 1... Le 13 2... Le 13 3... Mais c'est vraiment... Nul... Enfin j'ai pas aimé moi... Le 14... C'est encore en réseau... Donc j'ai pas fait... Puis il vient le 15... Mais le 15... Pfff... De toute façon ils doivent le voir... Qu'à chaque fois ils te donnent des bons chiffres d'affaires... Parce que... Il se débrouille bien avec les jeux sur téléphone portable ou des trucs comme ça... Si ils refont FF7... C'est pas pour... Si ils refont FF7... C'est pas pour les fans... C'est parce qu'ils comprennent qu'ils sont en train de... De perdre... Énormément de fans... Voilà... Même ce Star Océan... Si tu regardes... Moi je le trouve sympa... Mais il y en a énormément qui le critiquent... Je crois que c'est gros... Alors... Là je vois qu'il y a un peu des coffres... On va les prendre... Hop... Et de toute manière... S'il faut FF7 en plusieurs parties... C'est pour gagner le maximum d'argent... Avec le même jeu... Enfin bon... World Final Fantasy... Euh... Ouais... C'est vrai... Mais bon... Pfff... Je me suis pas trop penché dessus... Mais... Ça a l'air un peu... Un peu... Un peu... Un peu... Je sais pas... Je regarde... Mais... C'est pas trop mon délire... Moi... Attends... Il aura fait... Pas sa sortie... Mais je le récupérerai... Pour ma collection... Mais... Bon... Non mais... C'est si compliqué que ça... Faire un bon Final Fantasy... Pfff... Ils font toujours la même chose... Et ça a toujours marché par le passé... Ah... Ok... La caméra... Elle est partie un peu en cou... Voilà... Pfff... Je sais pas... Final Fantasy... Ça me paraît tellement simple à faire... C'est... Je sais pas... Apparemment... C'est pas si simple que ça... C'est un peu... Je sais pas... Peut-être... Peut-être pas... Mais ce lieu... C'est un peu... Ça me sent toujours... C'est un peu... C'est un peu... Ils ont sorti tellement de jeux qui se ressemblaient par le passé qu'ils ont envie d'innover, de montrer qu'ils peuvent toujours progresser. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec FF12, déjà, quand ils ont voulu faire en sorte de faire un RPG, mais un peu pas tactique. Je ne sais plus comment ça s'appelle. L'ennemi, il est à 10 mètres de toi, tu es en train de fuir, il frappe dans le vent, il te touche. Ah, ça m'en fout, ça. Je remasteriser du 8, avant qu'il le fasse. Je crois qu'on sera tous morts, je te le dis. Ils ne le feront jamais, c'est impossible. Le 8, ils ne le referont jamais. Moi, j'aime bien. Le 8 et le 9. Le 9 aussi, il était bien, mais ils ne le feront jamais. S'ils font le 7, c'est parce que c'est l'épisode le plus... Non, le plus apprécié, je pense que c'est le 6. Moi, mon préféré, c'est le 7. Mais ça leur revient trop cher, par rapport à ce qu'ils vont gagner, de faire un remasterisé des anciens FF1. Sinon, ils ont refait le 8, le 9, le 7, le 6. Hop, on prend le coffre. Alors, j'ai sauvegardé. Tac, bon, repartons. Voilà. Je vais voir si ce n'est pas du commercial, Final Fantasy X. Ils te le sortent sur PS3, et ensuite, ils te le sortent sur PS4, et ils seraient capables de sortir sur la nouvelle PS4. Et à chaque fois, ils ne t'épargnent pas au niveau prix. Bon, je vais sauvegarder comme ça, on ne sait jamais s'il y a un boss ou quoi. Ah, c'est... Là, Square Enix, franchement... Plus il n'en est pas, c'est un peu, s'il me déçoit. Voilà, bon, là... Tiens qu'à voir, pour ce Star Ocean, ils ont dit... Ah, si vous ne l'achetez pas, peut-être qu'il n'y en aura plus. Eh ouais, mais bon... Si on ne l'achète pas, c'est que... Je ne sais pas, c'est qu'il est nul. Bon. Moi, je le trouve sympa. Ce n'est pas le jeu de la nuit, mais... Bon, ça, la plupart des gens qui prennent ce Star Ocean, c'est en attendant une prochaine phase. Je vais changer un peu de perso... Bon, je n'ai plus le temps de terminer, ils sont morts. Voilà, continue. T'as les plantes, hein ? Bon, ouais, c'est pas grave. Ah, c'est clair que je trouve quand même vraiment facile ce jeu. Je ne sais pas, mais... Non, non, je n'ai vraiment pas l'impression de... Je ne sais pas. De toute façon, il ne faut pas se dire... Lui, il a apprécié, alors je vais aimer. Lui, il n'a pas aimé, alors je ne vais pas aimer. Le mieux, c'est de se faire sa propre idée. Et puis, je ne sais pas, au pire, le jeu, il ne vous plaît pas. Il va rester dans sa collection. Bon, bien, quoi. Puis, malheureusement, j'ai appris que... Enfin, quelques jours après mon achat, qu'il était sorti à Carrefour à 40 euros. 40 euros ! Ça va, 40 euros, c'est rien. Et que, bon... Et puis, au pire, il ne plaît pas. Vous finissez, vous le remandez. Je ne sais pas, ça vous aura coûté 20 euros le jeu. Alors, il y a une autre technique. Vous prenez, vous l'achetez sur Amazon. Vous jouez, s'il ne vous plaît pas, vous pouvez le renvoyer. Ah, c'est... Vous avez vraiment... Beaucoup de possibilités. Le prochain Kingdom Hearts... Ouais, celui qui devait sortir il y a 5 ans. Ah... Bon, là, je vais les laisser par l'air. Ah, Kingdom Hearts... Le 1, je l'ai platiné. Le 2, je ne l'ai même pas lancé dans la console. Bon, je ne l'ai pas, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est moi, mais l'histoire... Je ne sais pas, je n'ai pas adhéré. Alors, soit elle est trop compliquée et ça m'a saoulé, soit je ne sais pas. Kingdom Hearts 3, je n'ai même pas jeté un coup d'œil s'il y a des extraits, des traders. Je n'ai vraiment pas regardé. Ah, mais tu sais pourquoi le jeu, il met autant de temps à sortir ? Je ne sais pas, je ne travaille pas là-bas. Je n'ai pas non plus la réponse à tout, mais c'est simple. Le jeu, ils le font comme FF15. Ils l'ont fait, c'est au moins la troisième fois qu'ils le font à FF15. Mais c'est plutôt qu'ils le font, ils se rendent compte que le jeu, il est tellement nul. Pas en termes d'histoire ou quoi, mais en termes de... Oh, peut-être, il y en a des mecs qui parlaient. En termes de gameplay. Où ils prennent, ils se disent, ah, ce n'est pas possible, si on le sort, on va se faire défoncer. Il ne va pas marcher. Alors, c'est pour ça, ils prennent... Moi, j'avais lu que FF15, il l'avait fait. Mais il était tellement nul qu'ils ont pris, ils ont viré toute l'équipe qui s'en occupait. Et ils l'ont refait à partir de zéro. Donc l'histoire, il l'avait, l'histoire, elle n'a jamais bougé dans FF15. Mais niveau... Niveau jeu, ils ont pris, ils ont tout arrêté. De toute façon, c'est des bornés, ce qu'on règne, que ça. Des bornés, ce n'est pas déjà pour rien. Tu peux voir, Final Fantasy XIII. Enfin, moi, je n'ai pas aimé, mais il n'y en a qu'ont aimé. Mais il y en a plus qui n'ont pas aimé que ceux qui ont aimé. Dans le Final Fantasy XIII, je ne sais plus combien il y avait de persos. Il y en a peut-être six dans le premier, trois dans le deuxième, puis deux... Non, puis deux seuls, mais il n'y avait plus Kleining dans le troisième. Et pour encore gagner de l'argent, ils en ont fait une suite en livres. Ce n'est pas des bornés, ça n'est plus. C'est une dragueur, là. Bon, ça c'est bon. Ouais, alors, c'est toi qui n'as pas encore lancé Star Océan, puisque, je te le dis, ce truc, c'est surprenant, donc habitude-toi. Donc, en fait, il y a une espèce de cercle, je vais te le montrer, à moins que je te l'ai déjà montré. Alors là, je l'ai... Ah, oui, il est là, voilà. Une espèce de cercle qui est là, là, avec un sifflet sur la carte. Alors, moi, ça m'a pris dix minutes pour comprendre. Tu rentres dedans. Bon, là, si je rentre dedans, ça va manuel, dialogue. Tu as un nombre de carrés en bas. Et en fait, en fonction du nombre de carrés, c'est le nombre de persos à qui tu peux parler. Ça fait une scène, tu vois, sur la carte, ça fait... Une espèce de rectangle avec trois points, d'ailleurs, j'y vais. Et voilà, et donc, c'est des espèces de bulles de dialogue. Donc, on y va. Et donc, en fonction du nombre de carrés en dessous, c'est le nombre de bulles de dialogue que tu as à faire. Voilà. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Bon, c'est toujours simple de le faire. Donc, parler. Tu vois, j'ai parlé, ça fait trois carrés sur quatre. Et le quatrième... Bon, quand tu ne sais pas, tu prends, tu mets la carte. Hop, il est là. Allez. C'est la petite. Il y en a un fourreur. Tu vois, ça veut le voir. Alors, je ne sais pas si ça sert pour le platine ou quoi que ce soit. Comme ça, tu le sauras. Surtout dans la première ville, ça va apparaître. Oh, il était, lui, dans le quatre. Il fallait faire des courses. Putain, qui est calvaire aussi, putain. Enfin. Alors, tac. Je vais regarder juste si j'ai accompli une mission. Non, celle-ci. Dix ados lucides. Je ne sais pas ce que c'est. Et apporter cinq blocs d'argent. Bon, je ne sais pas. Ça, c'est quoi ? J'ai postulé. Je suis toujours... Ah, oui, il me faut viande. Viande, je ne sais pas quoi. Ok. Bon, c'est toujours ça. Ah, et le sifflet. Voilà. Et pour terminer... Alors, je ne sais pas si c'est une question. Parce que tu n'as pas mis un point d'interrogation. Mais, ouais, j'essaye de faire le maximum d'RPG. Parce que, ben, mon kiff, moi, c'est l'RPG. Je vais aller en parler à l'autre. Fou, là, voilà. Ouais. Bon, tout ce qui est RPG, je suis fasciné. Pourtant, ce n'est pas forcément les meilleurs jeux. Mais, je me régale, moi. Ben, ils sont bien. Ils sont nuls. Là, c'est con. C'est con. Mais, le dernier jeu que j'ai fini... Apparemment, ce n'est pas là. Bon, ça me prend 10 secondes. Je vais aller voir quand même. Le dernier RPG que j'ai fini... Que j'ai même honte. Parce que, ben, moitié des gamers ont déjà dû le finir. C'est Shadow Hearts sur PS2. Le premier. J'ai les deux autres, mais je ne les ai pas encore fait. Putain, ils sont... Ah, le premier Shadow Hearts, il est vraiment, mais alors vraiment bien. Les musiques, déjà, elles sont excellentes. Le gameplay, bon, il faut s'habituer. Ça peut surprendre, mais avec une espèce de roue, la roue du destin, je crois qu'il n'y a plus de ça. Mais l'ambiance un peu sombre, le perso qui est un peu blagueur, les ruines qui soignent. En fait, c'est la base, quoi. C'est un RPG, comme les autres. Shadow Hearts, excellent. Bon, apparemment, ce n'était pas là. Ah, il y en a de sifflet. Allez, on va le faire. Et le dernier aussi que j'ai fait, bon, je ne sais pas si on peut parler à proprement dit d'un RPG, mais oui, c'est un tactical RPG. Alors, là, il y a combien de carrés ? On dirait qu'il n'y en a qu'un. Voilà, c'est Valkyria Chronicles sur PS4. Donc, en fait, j'avais celui sur PS3, je l'ai vendu, j'ai acheté celui sur PS4. En plus, il y a les add-ons. Je l'ai platiné, et franchement, je me suis régalé. Si jamais l'ambiance ne te dérange pas, je t'invite à le prendre. Le jeu, tu le reçois avec un artbook. Le temps d'un jeu n'est pas pareil aussi entre ça et beaucoup. À vrai dire, les anciens jeux, ils ne sont plus longs parce qu'ils ne sont plus durs, tout simplement. Bon, on a parlé. On va au sifflet. Ouais, Shadow Hearts, il est en français, ouais. Et Valkyria, non, il n'est pas en français, par contre. Valkyria n'est pas en français. Alors, le sifflet a disparu. Donc, je suis allé là, je suis allé là. Bon, on va aller là. C'est le bon chemin, là ? Non, parce qu'en parlant, en même temps, les deux sont tous seuls. Ouais, non, il n'est pas en français, Valkyria. Mais il n'est pas cher non plus. Donc, bon. Et puis, je ne suis pas un monstre en anglais, mais il est très largement incompréhensible. Et puis, et puis, et puis, ce qui aide, parce que non plus, je ne suis pas un phénomène à ce jeu. Ah, il y a cette boule bleue sur la carte que je vais vous montrer, parce que je l'ai faite hors vidéo. Donc, autant que je vous la montre in vidéo, on va dire. Je l'ai sauvegardé avant. Ouais, non, en plus, ce que j'allais dire, c'est que Valkyria, il y a des missions qui sont méga difficiles. Enfin, je ne sais pas si vous cherchez à obtenir le platine. Si vous ne cherchez pas à obtenir le platine, bah alors vous n'aurez aucune difficulté, parce que le jeu est quand même largement faisable. Bon, c'est cette boule bleue, là. Je vais vous la montrer juste après, je l'ai sauvegardé avant de perdre la vie, on ne sait jamais. Mais si vous aimez les difficultés, ou que vous appréciez le jeu, et que vous avez envie de... C'est elle la plus forte, en fait. Et que vous avez envie, donc, de platiner Valkyria. Eh bien, vous avez des gens qui sont vraiment mes idoles, on va dire. Qui réussissent des fois les missions, du moins les dernières, en difficile, en moins de 10 minutes. Donc, si jamais vous avez une mission qui vous casse les pieds, il ne faut pas dire autre chose. Là, vous avez juste à regarder le mec, il vous explique. Et puis, ce n'est pas tellement de la triche, parce que le mec, il ne triche pas. C'est juste qu'il utilise le décor. Il arrive à trouver un chemin, derrière un mur. Ah, il m'a rendu fou en devant. Bravo. Bravo à lui. Enfin, et puis, je vais encore vous saouler avec Shadow Earth, mais ce jeu est vraiment excellent. Sauf à la fin, où si vous gagnez l'invocation ultime, là, bon, on voyait pour la gagner. Mais si vous la gagnez, ce que je vais faire, ben, alors, le jeu n'a même plus de difficultés, puisque, ah, elle est ruinée, ça devient votre numéro 10, elle est fantastique. Donc, bon, ça, ça tue un peu la difficulté. Putain, mais ils se sont tous donnés rendez-vous ou quoi ? Ils y étaient, on l'avait à la fois ? Ah, bien, 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 bien. Bon, je vais un peu à la bourrin, parce qu'elle soit juste à côté de la sauvegarde. Là, je vous le dis. Euh, je vais faire ça, ça va aller plus vite. Donc, cette barre, là, en fait, sur le côté droit, je ne l'ai pas expliqué. Bon, pendant le temps, je vous ai éradiqué, j'espère tout le monde. En fait, vous avez une barre que vous montez à force de faire des attaques. Super, jusqu'à ce que j'explique, elle s'en va. Et la sauvegarde est en bas. Et donc, du coup, ben, bon, déjà, que c'est une attaque surpuissante. En plus, vous avez le nombre d'expériences. Mais putain, ce n'est pas possible, là aussi. Vous avez l'expérience, ah, ben, voilà, au moins, c'est plus simple. Donc, vous avez les points de compétence, l'argent et l'expérience, ben, en fait, s'augmentent, normalement. J'arrête de me prendre des contres s'il me l'enlève. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez en même temps que je vous parle, mais vous voyez Paul, ou Paul, plutôt, c'est l'argent écrit plus 2,4%. Expérience plus 18,8%. Voilà, donc, ben, en fait, si vous utilisez l'attaque spéciale, c'est les gains que vous allez obtenir en fin de combat. Peut-être que vous n'êtes pas moins, hein. Voilà, les gains que vous allez obtenir en fin de combat, ben, ils seront largement augmentés. Alors là, il y a un truc que je n'ai pas compris. Oh, les enfoirés, ils m'ont enlevé le soin. Oh, il y avait un truc de soin ici, c'est horrible. Bon, allez, c'est par... De côté, c'est pas plus mal, au moins, le jeu, il est un peu plus difficile. Aïe, 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 alors, je vais enlever le poison, parce que ça me gouge. Guéris un poisonnement. Et en plus, ça donne vin à tout le monde. Putain, mais où ? Bon, c'est pas grave. Allez. Ah, mais elle aussi ? Eh bien, ils ne sont pas les mêmes mortes. Alors, compétences. Bon. On va sauvegarder. En fait, je sauvegarde. Apparemment, vous entendez encore le son de ma voix, donc je ne parle pas pour rien. Ou alors, du moins, je ne parle pas tout seul. Voilà. Et on se retrouve. Donc, ouais, j'ai sauvegardé parce que cette boule bleue, en fait, c'est une espèce d'autre monde, on va dire. Bon. Ça se voyait déjà. Oh, putain, c'est pas vrai, ça. Bon, je vous montre une suite. Je vais essayer, du moins, avec lui, qui est toujours... Voilà. Pour fuir, c'est simple, il faut faire ça. Voilà. Bon, je vous le montre parce qu'il y a un trophée à gagner en faisant une fuite. Bon, c'est con, mais c'est comme ça. J'ai voulu fuir pour aller sauvegarder à dernière fois. Et puis, ben, j'ai gagné un trophée, donc j'étais content d'avoir fui. Bref. Donc, cette boule bleue, si un jour j'y arrive, je fais des combats. Un coup, il n'y en a plus et un coup, il n'y en a tous les maîtres. Je suis obligé. On va pas faire tous les combats, quand même. Et voilà. Donc, vous arrivez dans un autre monde, vous avez une série de combats. Donc, moi, la dernière fois, il y avait quatre combats et un boss. Bon, le boss m'a cassé les pieds. Ça va, je l'ai battu. Et à la fin, ben, en fait, vous gagnez un objet. Un objet. Moi, je sais plus ce que... Ah oui, alors, j'ai gagné. J'ai gagné... Bon, il y avait un coffre et j'ai gagné aussi un rôle. C'est lequel que j'ai gagné ? Bon, je sais plus. C'est pas important. Ah, peut-être brûler ? Non, je sais pas. Bon, j'ai gagné un rôle. En gros, si vous voyez ça, sauvegardez bien avant, déjà. En plus, apparemment, on peut se soigner entre les combats parce que les combats ne se lancent pas les uns après les autres. Voilà, ça s'appelle cathédrale de l'oubli. Donc, quand vous arrivez la première fois, on vous dit si vous rentrez, ben, vous ne pourrez plus ressortir. Voilà, donc là, je suis dedans, mais je ne suis pas encore rentré. Pour rentrer, il faut aller là, là. Hop. Donc, compétences. Soigner. Combien il y a de... Bon, ça va, je charge moi. Hop, 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 et hop. Ça, c'est bon. Bon, ben, allez. On va voir, on va voir ce qu'il y a. J'espère que je ne vais pas me faire défoncer. Bon, enfin, à deux, je pense qu'on devrait en avoir un en trois. Alors, je vais prendre la fille parce que je la trouve vraiment forte. Elle est où ? Elle est là. Ah, elle, elle est... On ne voulait pas dès le début, mais j'espère ne plus la perdre. Ah, c'est... Elle m'a brisé la garde encore. C'est pas vrai, ça. Voilà. Voilà. Premier combat, plutôt facile. En plus, ça rapporte pas mal d'expérience, pas mal d'argent. Je ne sais pas, mais il me semble que c'est les mêmes ennemis que la dernière fois. Alors, ce qui est très bien, c'est que je monte ma barre à droite, là, pour le boss. Parce que ça finit toujours par un boss. Bon, toujours. Je ne sais pas, parce que je n'ai fait qu'une fois, mais... Bon, alors, beaucoup se plaignent que c'est un peu le bordel dans les combats de Star Océan. Franchement... Il ne faut pas abuser, quand même, hein. Je ne sais pas, hein. Ça y est, je ne me suis pas perdu. Je ne suis pas en train de pleurer pour me dire qui j'ai, hein. Ah, c'est... C'est abusé. C'est un peu un donjon. Ouais. Ah, ben, c'est le même boss que la dernière fois. Moi, c'est une sorte de donjon. Par contre, là, je prends l'archer. J'avais bien fait ce qu'il vole. Enfin, c'est le boss qui vole, hein. Pas l'archer, hein. Et puis, ben, c'est contre ce boss que j'ai gagné pas mal de trophées combat. Voilà. Bon, je sais, ce n'est pas passionnant. Mais, euh... Je ne sais pas. Donc, ça, c'est... Alors, je vais l'user avant qu'il me casse la barre. Parce que la dernière fois, il m'a cassé la barre, cet enfoiré. Et du coup, je me suis retrouvé... Alors, en plus, je vais gagner 55% d'expérience, en plus. Voilà. Voilà. Ouais, il est un peu plus fort que la dernière fois. Bon, allez. On va en prendre un autre. Alors, elle est paralysée. On va attendre qu'elle revienne à la réalité. Hop. Sinon, au niveau perso, puisqu'on parle de Star Ocean, si on veut rester sur ce jeu. Bon, la petite, elle a un peu space. Parce que... Elle fait un peu ce qu'elle veut. Mais on ne peut pas la contrôler. Oh, il m'a brisé, en fait. Le héros, il est... Il est fort. Ah, rien à dire. Ah, quand même. Bon, attends. Je vais quand même... Ah, ben, la soigner. Génial. Alors, hop. Eh, beurre. Bon, je crois que je vais reprendre l'archer. Hop. Ah, ouais, je suis paralysé. Bon, ça dure bien longtemps, la paralysie, là. Ah, ben. Ouais, donc, les persos. Donc, la petite, on ne peut pas la contrôler. Elle fait un peu les pouvoirs qu'elle veut. Donc, bon, ben... Ok. Euh... Celle aux chevaux verts, qui s'appelle Anne, elle est vraiment puissante. Vraiment. Enfin, pour moi, elle est plus puissante que le héros. Donc, ça m'étonnerait qu'on l'ait toute l'aventure, parce que sinon... L'autre, l'archer, ben, il est très utile, puisque, comme vous pouvez le voir, je le prends, je le mets à distance et je fais des combos. Alors, c'est bien pour les trophées combat. Vous avez un trophée combat, c'est faire 10 coups à distance avec lui, donc c'est la base, quoi. Celle aux chevaux verts, mais c'est celle qui n'a pas de chapeau, on va dire. Celle avec le chapeau, c'est une image noire, on va dire. Bon. Elle est là, on va dire. Elle est... Elle n'est pas exceptionnellement forte. Ça va. Au début, ça va, mais après... Je suis pas loin d'arriver, là. Je suis vraiment pas loin. Enfin, j'espère. Après, vous avez celle aux cheveux roses, je crois que ça s'appelle Mickey, c'est la soyaise, comme dans tous les RPGs. Et le héros, le brun, énervé. Qui, ben, lui, ça va, ça va. Ben, au début, on a l'impression que ça va être un phénomène, et puis finalement, il est très fort, mais il est moins fort que elle, là. Bon. Oh, les enfoirés ! En fait, ils m'ont remis au même endroit. Donc voilà, ben, au moins, comme ça, c'est du live. Voilà, il y avait un coffre, ici. Mais il est toujours, d'ailleurs. Et vous gagnez, également, un rôle. Bon, rien d'exceptionnel. Bon, là... Je l'ai fait vraiment parce que... Parce qu'il était devant nous. Hop, bon, donc du coup, c'est pas par là. Enfin, je crois pas. Vu que... Bon, je vais encore une dernière fois retourner là-bas. Ouais, désolé pour les allers-retours, mais je sais pas trop où aller, en fait. Donc normalement, il y a une espèce de petite étoile sur les noms des rues. Les noms des rues, n'importe quoi. Les noms des endroits. Et voilà, donc du coup, ça vous indique où il faut aller. Et puis, c'est vrai que... Quand il n'y a pas, ben, il faut chercher. Mais c'est bien, c'est bien. Ça vous fait chercher. Et puis, vous balader, vous gagnez l'expérience. Profitez, hein, parce que c'est pour faire du tout droit. Dans la journée, vous l'avez fini, le jeu. Encore un sifflet, putain, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils vont encore se dire ? Allez, parlons, alors. Alors, en fait, d'après ce qu'ils disent dans le jeu, hein, je les mente pas. Ils disent que ça améliore les relations entre les personnages. Bon, donc, améliorons-les, hein, les relations. Ok. Merci pour moi. Ok, ok, ok. Sifflet. Bon, il y a un carré, donc, une bulle de dialogue, donc, c'est bon. Bon, on va attendre que le sifflet disparaisse, sinon ça veut dire que... Il y en a un autre. Voilà, donc ça, c'est fait, il a disparu. On va aller à l'auberge, parce que j'ai bien morflé. Putain, l'auberge, il y a 50 trucs, ça doit être celui-là. Voilà, voilà. Et puis dans l'auberge, des fois, il y a un petit coffre. Dans une chambre. Bon, sauvegarde, là. Et est-ce que tu vas me lâcher un coffre ? Je sais pas, moi je mettrais toujours un petit coffre dans les auberges. Non, visiblement, il n'y a rien du tout. Bon, je crois que depuis que je joue au jeu, il n'y a qu'une seule auberge où il y avait un coffre dedans. Donc, vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Dès que vous avez trouvé un coffre dans l'auberge, vous savez qu'il n'y en a plus. Allez, on va se soigner. 300, super. Bon, si vous hésitez à acheter le jeu, je ne travaille pas pour Square Enix, je vous le dis, dommage. Mais franchement, il y a quand même matière à faire. Après, si vous êtes sur un autre jeu en ce moment, finissez le jeu sur lequel vous êtes, c'est clair. Finissez-le, comme ça, peut-être qu'entre-temps, vous allez le trouver moins cher. Mais si vous... Encore un sifflet, mais c'est pas vrai, ça. C'est un truc de fou, mais qu'est-ce qu'ils vont encore se dire ? Et si vous n'avez rien à faire comme moi, que vous avez fini tous vos jeux... Enfin, bon, j'en ai encore quelques-uns. Alors, vous voyez, là-bas. J'en ai encore quelques-uns, mais... Attends, mais ils m'ont bougé la carte. Voilà, voilà. Hop, c'est là. Ben, n'hésitez pas à le faire. Ça vous fait passer le temps, l'été. Tant qu'il est là. Sûrement, le prochain que je ferai, ça serait... Qui est l'homme le plus populaire du groupe ? C'est bon, enfin. Le prochain, ça serait sûrement un Thalassof Berseria. Bon, même si j'étais déçu par les derniers. Thalassof, c'est un peu comme Scorhenix. Ils en envoient un qui est bon, et puis après, ça y est. On prend, copier, coller, copier, coller, copier, coller. On change le nom des héros. Le nom des héros. Et voilà. Ce qui me fait rire, c'est qu'il parle de bordel dans ce jeu, mais vous avez déjà joué un Thalassof. C'est l'anarchie, hein, sur le combat. C'est vrai qu'il faut retourner dans le sifflet, là. Sinon, ça ne valide pas. Je l'ai vu parce qu'il y avait un diamant bleu en bas, là. Carré bleu. Allez. Voilà. Bon. Retournons là-bas. Et si c'est pas là-bas, ça veut dire qu'il faut que je retourne dans la première ville. Enfin, dans la première ville. Dans la ville avant la forêt, où j'ai affronté une espèce de boss, là. Allez. Retournons-y. Ouais, Thalassof, putain. C'est... Thalassof. Bon, je ne peux pas trop les critiquer parce que je les ai sur PlayStation, je les ai presque... Je les ai tous, d'ailleurs. Mais bon. C'est fou, hein. Il y a les Stars Océans, les Thalassof, les Final Fantasy. Allez, parlez. Et il n'y en a pas un qui est parfait, hein. C'est fou, hein, quand même. Ils ne peuvent pas prendre un concentré de tous, là, et nous faire un jeu excellent, là. C'est si compliqué que ça, là. Alors, j'ai vu que les critiques disaient que... Que quand les persos... Alors là, je crois que je l'avais vu sur jeuxvideo.com, hein, comme ça, je... Je mets un nom sur... Bon, on s'en fout de qui c'est qui a fait le test, hein, puisque si le mec, il travaille là-bas, c'est que... Il fait un jeu vidéo, pour exemple, le polaire. Allez, c'est pas que surprise. Il disait que... Quand les persos... Parlaient... Ben, il était perdu, il ne savait pas ce qu'il parlait. Alors, c'est incroyable, parce que... Il a quand même des voix différentes, hein, je ne sais pas, hein. Alors, ok, c'est en anglais, peut-être que lui, il joue en japonais, et qu'il était perdu. Mais même en japonais, ils ont des voix différentes. Je ne sais pas. Donc, pour moi, c'est même pas un argument de critique, hein, euh... Enfin, je ne sais pas. C'est... Alors, je ne vais pas prendre toutes les critiques de jeuxvideo.com, mais... Par exemple, hein, parce que... Il y en a d'autres. Voilà. J'évite un peu les combats, parce que comme je ne sais pas où il faut aller, s'il faut que j'en fasse 200 de combat, hein, je ne me sors plus. Alors, ouais, vous avez des coffres comme ça, après, je reviendrai sur jeuxvideo.com. Quand il y a un coffre, vous avez sur la carte une sorte de clé. Super, j'ai mis les codes dessus, comme ça, vous ne voyez rien. Voilà. Voilà. Voilà, j'étais sûr, j'ai pas de chance. Eh ben, en fait, c'est des coffres qui vous font, bon, vous avez compris, une clé pour les ouvrir, donc, ben, à ce jour, non, c'est... Je crois que c'est la quatrième vidéo. Ben, je n'ai toujours pas trouvé la clé, donc, si... Si vous la trouvez, pensez à mon vrai tapetchi commentaire pour me dire où elle se trouve. Je crois que c'est plus tard. Comme dans tous les jeux, c'est pour vous obliger à revenir. Bon, voilà, ça fait bleu, tac. Et voilà, donc, du coup, si vous la trouvez, ben, n'hésitez pas à me le dire. Bref. Donc, oui, les défauts, les défauts, c'était que c'était le bordel pendant les combats et que les persos... Bon, je ne vais pas sauvegarder tous les matchs, je n'ai rien fait. Et que les persos, ben, en fait, quand ils parlaient, on était perdus. Bon, bon, voilà. Donc, je vous confirme que ce n'est pas ici et donc, vous allez voir du pays parce que il faut que je retourne à la ville. Là, qui est un peu loin. Donc, asseyez-vous parce que ça va être... C'est assez loin, hein. Je vais essayer d'éviter un peu les combats, mais bon. Et donc, du coup, bon, ben, voilà. Moi, pour moi, ce n'est pas des critiques. Honnêtement, moi, les critiques que j'ai formulées à ce jeu, C'est que, des fois, vous avez une sorte de zone rouge qui vous empêche d'aller à l'endroit où vous voulez aller. Bon. N'explique. Oula, hop, 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 ne fuis pas. En fait, des fois, vous allez avoir... Bon, on va dire que c'est un peu logique, ce n'est pas ce qu'ils disent. Vous allez avoir un dialogue avec un personnage que vous n'avez pas forcément vu parce qu'il était un peu éloigné. Et en fait, le jeu va vous mettre une sorte de délimitation rouge pour vous empêcher d'aller à un endroit. Vous allez surtout rencontrer ça, je crois, dans la deuxième ville. La deuxième ville, je prends... Comme dans toute ville... Ah, ils sont en train de parler, je vais laisser parler. Comme dans toute ville, ben, je ne sais pas, j'ai envie d'aller voir l'armurerie, les vendeurs... Enfin, à la base, quoi. Ils m'ont mis une espèce de délimitation rouge, là. Je ne pouvais même pas ouvrir un coffre qui était à 2 mètres de moi. Tout ça parce qu'ils étaient en train de parler, donc, ouais. C'est bon, vous êtes contents ? Ah oui, c'est bon. On continue. Et donc, du coup, ben... C'est chiant. C'est vraiment chiant de mettre une délimitation rouge. Alors ça, pour moi, c'est un défaut mineur, certes, mais c'est un défaut, puisqu'on est là pour parler des défauts. Bon, on n'est pas là pour parler des défauts, mais on en parle. Qu'est-ce que je voulais voir ? Ouais, je voulais voir par curiosité mon niveau, parce qu'avec tous les... Ouais, niveau 30. Attends, mais ça, c'est Han. 32. Je suis niveau 32 et honnêtement, je ne me suis vraiment pas entraîné. Donc, j'ai fait quelques combats par-ci, par-là. Donc, j'espère qu'on ne va pas monter jusqu'au niveau 500, parce que... Putain, il m'a encore mis un sifflet. Allez, relation avec mes personnages, elle va être au top, je peux vous l'assurer. Allez, parlons. Donc, ça, c'était le premier défaut que j'ai remarqué. Le deuxième défaut... Bon, ce truc des sifflés, c'est un peu con, honnêtement. Allez, parlons, parlons, parlons. Je trouve que c'est débile de faire ça. Alors, tu préfères les plats épicés ou les sucreries ? Moi, je préfère les plats épicés. Le deuxième défaut que j'ai remarqué à ce jeu, c'était... Bon, donc, les sifflés, je trouve que c'est débile. Ça, pour moi, c'est aussi un défaut. C'est bon ? Voilà. Hop. Je n'ai jamais remarqué un défaut, que j'avais dit... Putain, c'est vrai que ça, c'est lourd. Ah oui, voilà. C'est que vous ne pouvez pas aller où vous voulez, comme vous voulez. Je l'explique. Le mieux, c'est que j'arrive sur la carte. Ah ouais, mais on ne va pas le voir, là, parce qu'il n'y a qu'une seule sortie. En fait, quand vous êtes sur la carte, et que vous avez plusieurs sorties... Bon, là, il n'y en a qu'une, évidemment. Eh bien, vous ne pouvez pas aller où vous voulez. C'est... Vous présentez une sortie de zone, Et en fait, la zone est rouge, ou barrée, ou je ne sais pas, il y a une très... Ah, c'est bien pour aller plus vite, ça. Ça va être cool. Moi, je pense qu'ils ont fait un spray de... Mais attends, ça va. Et donc, du coup, c'est chiant, parce que j'aime bien aller où je vais, tout simplement. Donc voilà, bon. Ça, c'est des défauts mineurs que j'ai remarqués. Bon, après, des fois, la carte, elle peut... Eh, la carte... La caméra, elle part un peu en couille. Voilà. Ça, c'est... C'est clair. Voilà. Ça, c'est... Bon, bon, après... Rares sont les jeux où la caméra ne fait pas qu'il est sienne. Hop. Donc, ça, c'est... C'est aussi un petit défaut. Bon, un gros défaut, ça dépend. Ça dépend de ce qui vous arrive. Si vous êtes en plein boss, avec la caméra, le... Ah, je suis dégoûté. Bon, allez, il va falloir que je me frappe le chou en entier. Avec la caméra, elle part un... Elle fait n'importe quoi. C'est vrai que c'est énervant. Bon, ça ne s'est pas présenté... Ça, c'est... Ouais. Une ou deux fois, ça me l'a fait, mais... C'était pas pendant les boss. C'était pas pendant les boss. Donc, du coup, bon... Ça va. Ensuite, un autre défaut. Peut-être la facilité. Je ne sais pas si on peut appeler ça de défaut. Par pitié, ne faites pas le jeu en facile. Ne faites pas le jeu en facile. Vous allez... Bon, j'ai fui alors que je n'ai pas le temps de lancer le combat. Super. Elle est soufflée. Bref. Ouais. Ne le faites pas en facile, ce jeu. Déjà, quand normal... Mais arrête de fuir. Voilà. Je vais changer de perso, sinon à chaque fois... Comme elle est tellement éloignée quand les combats commencent. Ouais, non. En facile, le jeu, vous allez le trouver. Mais alors, vraiment... Je ne sais même pas comment ils peuvent faire plus facile, le jeu. C'est vraiment... Ben, encore, vous lancer le combat, vous le gagnez direct. C'est vrai. C'est vraiment... Ne le faites pas en facile, parce que vous allez vous ennuyer à mort. Faites-le en normal. De toute façon, vous pouvez faire facile en normal. Donc, il n'y a pas trop d'autres possibilités. Bon, après, comme dans tout Star Ocean, vous allez... Normalement, vous avez la possibilité de le faire en... C'était quoi déjà ? C'était en KO ? En... Terre ? Non, il n'y a pas un truc... Non, Terre, c'est facile, je crois. Bon, je sais plus, c'est important. Mais bon, la difficulté dans ce jeu, elle est vraiment basse. Très basse. Très, très basse, même. Donc, bon. Tout ce que j'espère, c'est que comme dans... On ne peut pas sauter, non. Comme dans Talestsoft, j'espère qu'ils vont mettre un mode New Game Plus. Parce que ça serait vraiment lourd de voir tout refaire, tous les objets que j'ai trouvés, toutes les compétences. Bon, je vais continuer. J'espère qu'il y a un New Game Plus. Je ne sais pas. Je ne me suis pas renseigné. Bon, après, je vais essayer de faire... Je ne sais pas si c'est possible, mais je vais essayer de faire toutes les quêtes dans la première partie. Les quêtes... Du panneau d'affichage. Je pense que c'est sympa, ça aussi. Panneau d'affichage. C'est bon nom à RPG, quoi. Ah, les ados. C'est où ça, les ados ? Bon, parce que le Green Cat, c'est qu'il fallait tuer des ados. Bon, ben voilà. Je crois que c'est le nombre de ados que j'ai tués. C'est l'abeille. J'ai dû accomplir la quête. Ah, elle est encore au niveau. Bon, sinon, graphisme... Fin PS3. Voilà. Il ne faut pas... Il ne faut pas abuser. C'est fin PS3. Donc, bon. Ce n'est pas... Fantastique. Mais ce n'est pas... Lait non plus. La cascade, ça va, c'est sympa. Fait un peu PS3. Bon, de toute manière... Moi, des fois, je repars sur des jeux PS2 que je n'avais jamais fait. Donc, graphisme. Ce n'est pas assez ok. Bon, minimum, quand même. Ah, j'ai débloqué un nouveau rôle. Alors. Qu'est-ce que c'est que j'ai débloqué ? Rôle... On va prendre... Tchard Elite. Allez. Je le prends. Je l'améliore. Bon, avant de quitter, j'améliorerai bien mes trucs. Et... Tchard Elite, Tchard Elite, Tchard Elite. Il est là. Bon, mine de rien, ça fait une heure déjà. Bon, ça va. C'est plus que pour nous. Tchard Elite. Certainement, il faut retourner dans la ville. Tout à l'heure. Bah, de toute manière, je vois pas ça. Hop. Voilà. Bon, alors, dans le 4, dans le Star Ocean 4, vous aviez la possibilité de fouiller, donc, avec les zones vertes. Dans celui-là, vous pouvez fouiller et vous pouvez pêcher. Bon, à ce jour, c'est de la merde à pêcher. N'investissez pas dedans, parce que vous gagnez très peu d'expérience, très peu de points de capacité, très peu de tout, en fait. On va essayer de les éviter, avec mon gonflet. Ah, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Voilà. On entend du cri, hein. Pierre devant, x2. Bon, c'est bien, c'est sympa. Oh, c'est pas vrai. C'est fou, le nombre d'ennemis qu'ils ont mis. Hop. Pas vu, pas pris. Ah, ouais, c'est bon. Tac. Qu'est-ce que c'est, Nulia ? Oh, je suis juste en train de regarder. C'est bon de faire des observations. C'est juste un peu de tout en train de regarder. Apparemment, ça doit améliorer les relations avec les persos. C'est vrai, c'est pas grave. C'est vrai, c'est vraiment un coup de frappe, hein, parce que... Pour ce qu'ils ont dit. Allez. Hop. Bon, et pour ceux qui regardent, je vous remercie de regarder. J'espère que vous apprenez des choses, que je vous saoule pas. Et puis, voilà, que ça vous occupe. Alors. Tac. Bon, y'a rien. Bon, ben, vas-y, on va en prendre un que j'ai pas. Ah, celui-là, je l'ai pas. Putain, mais 5. 3 000 pour 5, c'est abusé, quand même. Bon, allez, on va le prendre, quand même. Équiper quelqu'un. Je vais le faire manuellement. Tac. Équipement. Anne. Bon, on va te le mettre, toi, c'est quoi, toi ? Voilà. PVmax, 3%. Euh, PMmax. Ah, j'en ai deux. Allez, bon, on va les mettre. Tac. Tac. Alors, est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Bon, j'ai sifflé, évidemment. Ah, laboratoire de Welch. On va voir si j'ai quelque chose pour elle. Alors, laboratoire de Welch, dans Star Ocean 4, vous l'aviez dans un vaisseau. Dans le vaisseau. Voilà. Une femme, qui vous disait, il y avait des objets à fabriquer, en fait. Ben là, c'est elle, en fait. C'est l'équivalent. Par contre, je ne sais pas ce qui leur est arrivé avec la musique, mais... Ils ont complètement pété un câble. Je peux bouger, hein ? Ouais. La différence entre Star Ocean 4 et Star Ocean 5 à ce niveau-là, c'est que dans Star Ocean 5, vous pouvez voir les... les recherches que vous avez effectuées. Je vous montrerai après un câble. Mais qu'est-ce qu'elle débite ? Vous avez entrepris la 4 ? Force brute du forgeon. Ok. Ah ben, c'est bien, je l'ai déjà. Voilà. Bon, ben, pour moi, j'ai tout fait. Et donc, du coup, j'ai gagné quelque chose. Bon, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, tu n'as plus rien à me dire, alors ? Ah, je le disais aussi. Ah, c'est ça qui est bien aussi, hein. Force de faire des combats... Vous gagnez pas mal d'objets. Et ça, c'est un gros plus. Oh, je l'ai dit. Oh, je... Qu'est-ce que tu as, c'est vrai ? Ah, tu as, c'est vrai ? C'est vrai ? Sous-tu ? Tu es le premier, mais tu es toujours juste un assistante. Reconnais-le. C'est ça que je voulais montrer, c'est la création d'objets. Contrairement à Star Océan IV, là vous avez la liste de ce que vous avez fait et de ce que vous n'avez pas encore fait. Ça je ne l'ai pas fait. Alors vous le voyez parce que les points d'interrogation sont en bleu. Alors forge, ruby, puce bûche. Alors on va faire une baguette de ruby. Bon là j'ai tué tous mes objets, mais bon c'est pas la même chose. Ok. Ok. Bon là-bas. Moi je n'ai pas fait tous les combats pour rien. Equipement. Alors ce qui est bien c'est meilleur équipement. Armure carapace. Ah peut-être que je n'ai plus que fidèle. Bon ok. Allez, on sort. Voilà. Bon là on est bien. Alors équipement. Super. Bon en fait, ça ne m'a donné qu'une armure. Du coup, du coup, du coup... Est-ce que j'ai des choses que je n'ai plus là ? Un, 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 un... Deux... Bon, bon, c'est bon. Allez. Bon, 1h17 de vidéo. Oh là. Il y a bien des... Des étoiles jaunes là. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Alors l'homme que je cherche se trouve à l'infirmerie j'ai vu. Alors les bûches, on en a acheté. L'homme. Acheté. La soie. Acheté. Une bouteille vide. Acheté. Ça c'est bon. Ah, Rodol. Ouais. Putain, Rodol. Bon, Rodol, c'est... En fait, c'est un mec... Pour une quête. Il y avait écrit rencontrer Rodol, mais... Je ne sais pas qui c'est Rodol. Ah, voilà. Alors là, bon, je fais le sifflet encore. Visiblement, il va en avoir deux à parler. Allez, on va parler avec eux. Ok. Bon, ça c'est fait. Allez, allons voir Rodol alors. Ah merde, le... Quand j'ai oublié de... De retourner siffler. Bon, c'est pas grave. Euh... Il est là, Rodol, non ? C'est peut-être un des deux. C'est pas toi. 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 Ok. Je ne sais pas qui c'est. Repartons. On va faire le sifflet, peut-être. Ah, bien. Ouf... Alors... Il y a des eaux mille loin là-haut. Je vais à l'infirmerie dans un village appelé, ok. J'ai reparlé au clavon. Ils cherchent tous le chat ou quoi ? Allez, retournant au sifflet. Bon, y'a pas un truc avec ce chat là ? On va aller dans l'eau, attends, s'il fait, c'est bon. Hop, j'y suis. Ah, pour cent, ça va. Bon, 1h20 de vidéo. Il va falloir que je m'arrête. On va siffler. J'en ai qu'un. J'espère que ça va encore avec ton chat. Bon. J'espère qu'il va plus avoir de sifflet. Sinon, je peux faire ça pendant une journée. Si à chaque fois ils se disent qu'il y a un truc comme ça, ça ne sort plus. Bon. Bon. Ok, alors. Réconvenons à la fin de 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 la fin. Ah bah c'est pas possible pour de moi. Il va me le faire. Ah bah c'est pas possible pour de moi. Il va me le faire. Non. Bon. On va retourner au sujet. A chaque fois j'attends que le sifflet s'en aille. Alors. Bon. J'espère que cette fois c'est bon là. Ouf. Bon, 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 bon. Alors. Par où je vais passer là ? Euh. On est au plein résilien. Juste voir si je vois une étoile pour connaître ma prochaine destination. Alors. Ah bah c'est cool, je vais voir comment ça fait quand on casse la pierre. Euh. Ah bah voilà, c'est ce que je disais, voilà. Bon, déjà il y a une étoile à la résilie centrale. Donc ça veut dire que c'est là où il faut que j'aille. Et tout au bout de la carte vous voyez des ronds rouges barrés. C'est que vous ne pouvez pas y accéder. C'est ça que je trouve dommage. Oh, je vois. Vous ne me croyez pas, hein ? J'ai l'honneur sur ma tête. En parlant d'un standpoint purement académique, et avec seulement le plus noble et rationnel d'intention, certaines personnes veulent savoir plus sur eux. Ha ha ha. Bon effort. Allez. Alors, qu'est-ce que je vais obtenir en cassant dans la pierre ? Ah, ok. Jaune. Qu'est-ce que j'ai gagné? Quel arnoque. Je ne franchi des fois mes amis pour le bien au jeu. Bon. Je vais retourner sauvegarder et je continuerai la prochaine fois parce que faire des vidéos trop longues après je pense que ça vous saoule. Voilà, j'ai donc sauvegardé, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à faire comme Archange Scarface qui a un peu conversé avec moi. N'hésitez pas, ça fait plaisir. C'est toujours plus sympa de discuter, on est là pour discuter, pour échanger. Hop, ça m'a permis de faire un autre truc ou pas ? Bon, allez, la sauvegarde, elle se trouve dedans. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la cinquième partie en fait. N'oubliez pas que le but de se l'être fait, bien sûr de prendre du plaisir, mais également d'essayer d'avoir le platine. Donc, c'est jamais si ça vous tente, jetez un coup d'œil. Allez, à bientôt. Bye. ... ... ... Sous-titrage ST' 501